On a tous déjà vécu ça. Ces moments où l'on se sent submergé par les émotions. Ce moment où une conversation prend une mauvaise tournure et tout semble s'effondrer. Les mots commencent à ressembler à des armes. Votre poule s'accélère et chaque mot semble plus tranchant que le précédent. Vous êtes victime d'une attaque verbale et cela peut être profondément déstabilisant. Il est facile de se sentir troublé, de se mettre sur la défensive, voire de riposter avec la même intensité. Mais il existe des moyens de gérer ces situations avec grâce et même d'en sortir grandi, en apprenant à rester maître de soi. Il ne s'agit pas de gagner une dispute, mais de trouver une résolution pacifique. Il s'agit de comprendre la dynamique en jeu et d'utiliser des techniques éprouvées pour orienter la conversation vers un résultat plus productif et respectueux. pour toutes les parties impliquées. Se sentir attaqué peut déclencher notre réaction de lutte ou de fuite, une réponse instinctive. Notre pensée rationnelle peut s'envoler, laissant place à la confusion. Mais en reconnaissant les signes avant-coureurs, nous pouvons garder une longueur d'avance et anticiper les réactions. Nous pouvons garder notre calme et éviter d'être emportés par la chaleur du moment en restant centrés. N'oubliez pas que rester calme est votre arme la plus puissante, une force intérieure inestimable. Lorsque nous nous sentons attaqués, notre instinct naturel est de nous défendre, de réagir immédiatement. Mais parfois, la meilleure défense est une attaque différente, une approche plus réfléchie. Il s'agit de comprendre les tactiques utilisées contre nous et de savoir comment les contrer efficacement, avec assurance. Il s'agit de prendre le contrôle de la conversation, non pas en étant plus fort ou plus agressif, mais en étant plus intelligent et plus stratégique, en utilisant la sagesse. Dans les sections suivantes, nous allons approfondir des techniques spécifiques qui peuvent vous aider à gérer ces conversations difficiles avec des exemples concrets. Nous allons explorer les tactiques courantes utilisées par les agresseurs verbaux et vous fournir des stratégies pratiques pour les contrer efficacement, en toute situation. N'oubliez pas que ce sont des compétences qui peuvent être apprises et perfectionnées avec la pratique, et chaque effort compte. Les attaques verbales surviennent rarement de nulle part. Souvent, des indices et des signes avant-coureurs subtils signalent un changement de ton dans la conversation. Apprendre à reconnaître ces signes peut être crucial pour se préparer à ce qui va suivre. Un signe courant est un changement soudain de volume ou de ton de la voix. Si votre interlocuteur se met à parler plus fort ou avec plus de force, cela peut indiquer qu'il se sent agité ou qu'il essaie d'affirmer sa domination. Un autre signal d'alarme est un langage corporel dédaigneux, comme les bras croisés, les yeux levés au ciel, ou une posture désengagée. Ces indices non-verbaux sont souvent plus éloquents que les mots et révèlent les véritables sentiments de l'interlocuteur. En outre, soyez attentifs au contenu de son discours. A-t-il recours à des attaques personnelles ou à des insultes ? Vous interrompt-il fréquemment ou vous coupe-t-il la parole ? Ce sont là des signes classiques d'une personne qui cherche davantage à gagner une dispute qu'à avoir une conversation productive. En reconnaissant ces signes avant-coureurs, vous pouvez commencer à vous préparer mentalement à une éventuelle attaque verbale. Cette prise de conscience vous permet d'aborder la situation de manière plus stratégique, en choisissant vos mots et vos réactions avec soin, au lieu de vous laisser prendre au dépourvu. N'oubliez pas que la clé est de rester calme, maître de soi et de ses émotions. Le piège du « donc vous êtes en train de dire » est une tactique de manipulation classique utilisée pour vous mettre au pied du mur. Il s'agit de déformer vos propos et de vous faire dire ce que vous n'avez jamais dit, souvent en exagérant ou en sortant vos mots de leur contexte, vous obligeant ainsi à défendre une position que vous n'avez jamais réellement prise, ce qui peut être extrêmement frustrant et déstabilisant. L'agresseur peut dire quelque chose comme « donc vous êtes en train de dire » que vous vous fichez d'insérer un sujet sensible sur le plan émotionnel. Cela vous met sur la défensive et donne l'impression que vous êtes sans cœur ou insensible, ce qui peut nuire à votre crédibilité. La clé pour éviter ce piège est de refuser de jouer leur jeu. Prenez un moment pour respirer et réfléchir avant de répondre. Ne les laissez pas vous faire dire ce que vous n'avez pas dit. Restez ferme et clair dans vos propos. Au lieu de vous mettre sur la défensive, reformulez calmement et clairement votre position réelle. Cela montre que vous êtes en contrôle de la situation. Par exemple, vous pourriez dire « ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire ». Je fais simplement remarquer que « reformulez votre point de vue ». En reformulant ainsi, vous clarifiez votre position et évitez les malentendus. Une autre technique efficace consiste à utiliser des questions pour renverser la situation et exposer leurs tactiques de manipulation. Cela peut être très puissant. Vous pourriez répondre par « pourquoi dites-vous cela ? Est-ce vraiment comme cela que vous avez interprété mes paroles ? Cela les oblige à justifier leur interprétation déformée et déplace l'attention de votre défense sur eux, les mettant ainsi dans une position inconfortable. Cela les oblige à justifier leur interprétation déformée et déplace l'attention de votre défense sur eux. N'oubliez pas que l'objectif n'est pas de se lancer dans un match de cris ou de s'abaisser à leur niveau. Gardez votre calme et votre dignité. Il s'agit de rester calme, assertif et concentré sur la clarification de votre position. Cela montre votre force et votre confiance en vous. En refusant d'être la proie de leurs tactiques de manipulation, vous pouvez garder le contrôle de la conversation et l'orienter vers un résultat plus productif. Vous sortirez ainsi de la discussion avec votre intégrité intacte. Section 4 La vente forcée Résister à la pression La vente forcée est une autre tactique courante employée par les agresseurs verbaux. Elle est souvent utilisée pour vous faire sentir impuissant et submergé. Elle consiste à vous submerger d'arguments, de faits et de chiffres, souvent présentés à un rythme effréné et incessant, sans vous laisser le temps de réfléchir. L'objectif est de vous faire céder à la pression en vous donnant l'impression d'être dépassé et incapable de formuler une réponse cohérente. Cette technique vise à vous désorienter. La clé pour résister à la vente forcée est de la reconnaître pour ce qu'elle est et une tactique destinée à vous dominer et non à engager un véritable échange d'idées. Comprendre cela est crucial. N'ayez pas peur de ralentir la conversation. Prenez une grande respiration et recentrez-vous. Si votre interlocuteur parle trop vite ou vous bombarde d'informations, demandez-lui poliment mais fermement de ralentir ou de vous laisser un moment pour assimiler le tout. Vous avez le droit de comprendre. Vous pouvez également essayer de décomposer ces arguments en éléments plus petits et plus faciles à gérer. Cela rendra la situation moins intimidante. Posez des questions de clarification, telles que Pouvez-vous expliquer ce que vous voulez dire par là ? Ou Pouvez-vous être plus précis ? Ou Pourriez-vous me donner un exemple ? Ces questions les obligent à ralentir. Cela les oblige à articuler leur point de vue plus clairement et vous donne l'occasion d'identifier les failles éventuelles dans leur raisonnement. Vous pouvez ainsi mieux comprendre et répondre. N'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les réponses immédiatement. Prenez le temps nécessaire. Il est parfaitement acceptable de dire « J'ai besoin de temps pour y réfléchir » ou « Je vais y penser et vous répondre plus tard » ou « Laissez-moi vous répondre plus tard ». Cela montre que vous prenez la situation au sérieux. N'ayez pas peur de prendre votre temps, de rassembler vos idées et de formuler une réponse argumentée. Votre réponse sera plus solide et réfléchie. Section 5 La technique d'écrasement Restez fort La technique d'écrasement est une tactique particulièrement agressive destinée à vous faire sentir petit et insignifiant. Elle implique l'utilisation d'un langage condescendant, d'attaques personnelles et de tentatives de miner votre crédibilité. L'agresseur peut minimiser vos réalisations, rejeter vos opinions, voire avoir recours à des insultes. La clé pour gérer la technique d'écrasement est de refuser de rentrer dans son jeu. Ne prenez pas ses attaques personnellement. N'oubliez pas que son comportement est le reflet de ses propres insécurités et non de votre valeur. Restez calme, gardez votre sang-froid et refusez de le laisser vous voir transpirer. Un moyen efficace de contrer cette tactique est de dénoncer calmement et fermement son comportement. Vous pourriez dire quelque chose comme « Je ne me sens pas à l'aise avec la façon dont vous me parlez » ou « Je ne pense pas que ce soit une façon appropriée d'avoir une conversation ». Cela lui indique clairement que vous ne tolérerez pas son comportement irrespectueux. Une autre stratégie consiste simplement à se retirer de la conversation. Si votre interlocuteur est déterminé à être abusif ou irrespectueux, il est inutile de poursuivre l'interaction. Vous pouvez vous excuser poliment mais fermement de la conversation en disant quelque chose comme « Je ne suis pas intéressé à avoir cette conversation maintenant » ou « Je pense qu'il est préférable que nous mettions fin à cette conversation ». Sous-titrage Société Radio-Canada